Céline Dion est maintenant à Paris. Selon les médias français, selon RTL, son avion a atterri à Paris-le-Bourget à 11h11, évidemment heure locale là-bas. Qu'est-ce que ça laisse présager pour la cérémonie d'ouverture des Jeux? On rejoint notre collaborateur Thomas Chenel pour en discuter. Bonjour Thomas. Bonjour Marie-Lise, bonjour à tous. Alors Céline a atterri et elle aurait même été vue dans les rues de Paris. Alors pour l'instant, effectivement, c'est la rumeur qui est en train de courir dans le tout Paris. C'est que selon le collègue, le confrère Stephen Bellery d'RTL, son jet a bien décollé de 16h32 à Las Vegas où elle réside et il a atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. C'est un bombardier, un BD700 exactement, qui a atterri potentiellement avec la chanteuse québécoise qui pourrait être la grande surprise des Jeux Olympiques. La rumeur court depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs mois même, bien que ce serait elle qui chanterait. On ne l'a plus vue à des Jeux Olympiques depuis 1996 à Atlanta. Et là, si c'était elle qui vient, ce serait une énorme surprise, un moment mondial, une étincelle qui enflammerait complètement cette cérémonie d'ouverture. On est maintenant plus qu'à 72 heures de la grande cérémonie qui se déroulera juste dernièrement sur la scène. Et ce serait la première fois que Céline Dion remonterait sur scène depuis mars 2020. A l'époque, elle faisait sa tournée Courage, d'ailleurs. Et on devait la recevoir ici à Paris. Moi-même, d'ailleurs, j'avais même pris des billets pour aller la voir. Le COVID est passé par là. Et puis après, on sait qu'elle est tombée malade. Donc ce serait vraiment une énorme surprise, ce qu'on espère en tout cas ici à Paris. Ça serait aussi une nouvelle qui serait bien appréciée au Québec, de la voir monter sur scène, de voir aussi qu'elle se porte mieux, que sa santé va bien. Hier, par contre, Thomas, il y a la ministre des Sports en France qui a été questionnée à ce sujet. Puis elle nous a vraiment laissé sur notre faim. Ah, mais depuis le début, toutes les autorités qui sont questionnées sur la venue au nom de Céline Dion ne ferment pas totalement la porte. Ils ne disent pas non, pas totalement oui non plus. Les sans planer se doutent. On sait notamment d'ailleurs que l'organisation des Jeux olympiques à Paris a demandé aux ayants droit d'Edith Piaf de pouvoir chanter l'hymne à l'amour et la vie en rose. On ne sait pas par qui exactement. On sait aussi qu'il y a une enveloppe de 2,7 millions d'euros qui est prévue pour les chanteurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Thomas Joly, le grand chef d'orchestre de cette cérémonie lui-même, a été questionné plusieurs fois et il a laissé planer le doute et c'est sans doute le secret le mieux gardé jusqu'à maintenant. En début d'année, ici en France, on parlait des Daft Punk pour jouer le duo de DJ français. Maintenant, la rumeur se porte davantage sur Céline Dion. On verra si on va l'apercevoir ces prochaines heures. On verra si elle vient à titre professionnel pour chanter ici, si elle vient à titre personnel. Ses enfants, notamment, sont de grands fans de sport. Il y a l'équipe canadienne qui est arrivée au complet, l'équipe olympique qui réside dans le Cher, à Linière, c'est dans le Béry, à 3 heures au sud de Paris. Peut-être qu'elle est venue les encourager. En tout cas, c'est ce bruissement-là qui fait sentir qu'on frissonne à quelques heures maintenant de l'ouverture des Jeux olympiques en France. Est-ce qu'il y a des rumeurs ou est-ce qu'on sait quand est-ce que la programmation va être dévoilée ou vraiment, peut-être commencer? Alors, officiellement, c'est à 19h30 heure de Paris que doit commencer la cérémonie. C'est seulement à ce moment-là qu'on découvrira tous le spectacle qui a été préparé depuis quatre ans par les Jeux olympiques. Toutefois, ce soir, Emmanuel Macron doit répondre à une interview. C'est la première fois qu'il s'exprimera depuis la dissolution et les législatives anticipées qui ont eu lieu il y a maintenant une grosse quinzaine de jours à Paris. Emmanuel Macron, qui est habitué à faire des coups d'éclat, alors il n'est pas prévu selon l'Élysée qu'il s'exprime sur la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, mais il sera questionné par des journalistes français à quelques heures de cette cérémonie. Peut-être aura-t-il envie, enfin, je ne l'espère pas puisque la surprise est quand même toujours meilleure, de s'exprimer dessus. Mais quand même, les membres du comité organisateur, ceux qui savent la réponse en ce moment font du très bon travail pour faire aller les rumeurs, faire jaser, tout en gardant un peu de suspense. Merci, Thomas Ginell. Exactement, exactement. Merci, Marie-Lise, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada